Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir la fabrication d'un champignon. Alors pour ceci, il me faudra pas mal d'outils. Donc nous avons l'outil à champignons qui est spécifique pour le creusage en dessous du chapeau, ce que je vous expliquerai tout à l'heure. Le bénade pour faire la prise mandrin. L'outil qui s'appelle une gouge à dégrossir. Nous avons la gouge à profiler. Et ensuite nous avons le rifloir. Donc nous allons commencer à dégrossir la pièce. Alors vous pouvez avoir des champignons qui gardent un peu les écorces. Moi sur ce modèle-ci, je vais tout enlever pour montrer, pour simplifier un peu la tâche. C'est parti. C'est parti. La pièce, une fois dégrossée, c'est parti. C'est parti. La pièce, une fois dégrossie, j'ai enlevé toutes les écorces. On va faire ce qu'on appelle la prise mandrin. C'est le deuxième modèle dans la vidéo précédente. La prise mandrin-là ressortira pour l'accrocher sur le mandrin. Donc là, on peut constater que la prise mandrin ressort de l'objet. Contrairement à la vidéo précédente où j'avais fait la prise mandrin à l'intérieur de l'objet. Donc là, on va pouvoir fixer ma pièce pour une meilleure tenue directement sur le mandrin. Une fois que la pièce est prise sur le mandrin, on va affûter la gouge à profiler. Alors il existe des systèmes de rotule propres à la machine Tormek. Moi, malheureusement, je ne l'ai pas, donc je le fais toujours à la main. Donc il faut faire une rotation du poignet pour avoir le profil correspondant à la gouge. Je ne l'ai pas, je ne l'ai pas, je ne l'ai pas. 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 Je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas, je ne l'ai pas. C'est parti. Voilà, une fois que le chapeau est fait, nous allons pouvoir commencer à creuser le corps. C'est parti. 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 C'est parti.